Petit café les amis et donc comme chaque mois nous allons voir les sorties importantes pour le mois à venir Je vais nommer le mois de décembre 2022 histoire de bien terminer l'année Et de peut-être ajouter quelques petits jeux sous le sapin Pas beaucoup de sorties mais quand même des très bons titres à attendre pour ce mois de décembre On parlera également dans quelques jours des jeux offerts avec l'abonnement PlayStation Plus comme chaque mois Alors pour ne rien rater pensez bien à vous abonner, à activer la petite cloche Dites-moi dans les commentaires parmi ces jeux lesquels vous intéressent, à quoi allez-vous jouer en décembre Dites-moi tout ça les amis, pensez bien également au gros pouce bleu Et comme toujours si jamais vous voulez prendre certains de ces jeux moins chers et me soutenir au passage Je vous fais une belle petite page avec tous les jeux dispo, n'hésitez pas le lien est directement dans la description Allez voir ça et vous aurez peut-être quelques bonnes affaires à faire Et donc c'est parti on y va pour les sorties importantes de ce mois de décembre 2022 Si j'en ai oublié certaines rajoutez-les bien entendu Et pour la première fois depuis longtemps j'ai pas trouvé de jeux gratuits intéressants Chaque mois généralement j'essaye de vous sortir au moins un jeu gratuit sympa Là c'est pas le cas mais quand même il y a des belles pépites pas très chères Et justement on va commencer par l'une d'elles Et donc directement avec Chuchu Charles qui arrive le 9 décembre C'est une exclusivité PC pour l'instant Mais vu le succès que risque d'avoir le titre C'est pas dit que ça n'arrive pas sur console un petit peu plus tard Et vous l'avez peut-être déjà vu ces derniers temps Puisqu'il a fait un beau petit buzz sur internet Et on comprend très vite pourquoi C'est un jeu je suis sûr que vous allez avoir envie d'y jouer Ou peut-être pas du tout Effectivement c'est un survival horror dans lequel vous devez faire progresser votre train Sur une carte en vous rendant à différents objectifs Et le souci c'est que vous allez régulièrement vous faire attaquer par une autre locomotive Un espèce de double maléfique de Thomas le petit train En espèce de forme d'araignée absolument terrifiant Avec ici un but de s'améliorer De trouver de nouvelles armes pour se défendre Et de progresser tout simplement au fur et à mesure C'est très certainement un jeu qui sera pas très très long Mais encore une fois une nouvelle expérience horrifique Et qui a l'air quand même de sortir du lot Et on comprend pourquoi C'est une des belles premières sorties pour ce mois de décembre A voir si ça arrivera sur console On en reparlera en temps voulu si c'est le cas Décembre c'est également le mois d'arrivée d'un nouveau jeu Marvel Que l'on attend depuis pas mal de temps Puisqu'il arrive enfin le 2 décembre après plusieurs mois de report Mais attention on ne le répétera jamais assez J'ai essayé de vous prévenir pas mal de fois dans plein de vidéos Malgré ce que les trailers peuvent nous faire penser Il ne s'agit en rien d'un jeu Marvel Comme on a l'habitude de ces dernières années En open world avec des personnages etc Très libre non 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 Ici c'est très différent Marvel Midnight Sun c'est un RPG tactique Et le gameplay a été très très peu montré C'est bel et bien un vœu de stratégie en tour par tour Un peu jeu de plateau également C'est un petit peu dans un style XCOM pour ceux qui connaissent Et donc effectivement si vous n'êtes pas fan du style Ça risque de vous refroidir si vous n'êtes pas prévenu Puisque ici bien entendu c'est principalement les joueurs Qui aiment ce style de jeu qui sont visés par le grand public Vous vous en doutez Avec bien entendu ici tous les personnages Marvel Les super héros Marvel que vous pourrez donc placer et jouer Avec Captain America, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Wolverine Et j'en passe etc Cependant ce n'est pas qu'un jeu RPG tactique C'est également un jeu avec une vraie histoire Des vrais dialogues, des vraies cinématiques Avec un QG disponible pour améliorer et changer l'apparence de vos super héros C'est très clairement un jeu Marvel qui semble avoir de bonnes qualités A condition de savoir à quoi s'attendre C'est pour ça que je voulais absolument en reparler ici Même si on avait déjà vu plusieurs fois le jeu C'est Marvel Midnight Sun Et ça arrive donc enfin le 2 décembre Pour les fans du style évidemment Le 2 décembre également On va retrouver enfin un nouvel épisode de Nice for Speed Avec Nice for Speed Unbound J'ai déjà donné tous les détails qu'il fallait savoir sur le jeu Tous les points importants Pour savoir si c'est un Nice for Speed qui pourrait vous plaire ou pas Allez voir cette vidéo, elle est disponible Je vous remettrai le lien sur la petite fiche Ou également en description Quelques rappels importants Déjà c'est enfin un Nice for Speed Full Next Gen Donc on va pouvoir booster un petit peu C'est un Nice for Speed assez classique dans sa construction Des courses de jour, des courses de nuit Principalement en mode rebelle Énormément de tuning, de personnalisation Avec une carte encore jamais vue pour un Nice for Speed C'est beaucoup plus grand Pareil on l'a analysé dans la vidéo Allez voir si vous voulez savoir à quoi ressemble cette carte 140 véhicules C'est enfin ce qui ressemble à un vrai avancement Dans la licence Nice for Speed Avec une vraie ambition ce coup là en tout cas On l'espère Et puis bien sûr il y a tout l'aspect artistique du jeu Qui a amené forcément à des attentes un petit peu mitigées Des gens qui aiment bien, des gens qui s'en foutent Mais également des gens qui détestent effectivement Et oui il faudra peut-être s'y habituer A ces effets street art un petit peu par-ci par-là Qui seront présents notamment sur les personnages du jeu Qui seront donc en dessin animé Mais tout autant dans un monde ultra réaliste Donc un espèce de mélange un peu bizarre Pour Nice for Speed Un épisode qui reste sur ses bases En essayant d'apporter des petites nouveautés Et j'avoue que je suis plutôt chaud Pour me relancer dans un Nice for Speed Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un jeu de course Et là ça fait une petite pause bien agréable Et donc je dois vous avouer Que je fais quand même partie du petit nombre Qui attend pas mal ce nouveau Nice for Speed Et je suis impatient de reconstituer mon garage Avec des nouvelles voitures etc. Et bien si vous êtes comme moi Il faudra donc attendre le 2 décembre Il n'y en a plus pour très longtemps On continue avec Eye on Life Qui arrive le 13 décembre Et c'est une exclusivité Microsoft Donc PC et Xbox Qui sera Et comme bien souvent avec Xbox et Microsoft Encore une fois dans le Game Pass Dès la sortie C'est absolument incroyable Et c'est l'ovni numéro 2 De cette vidéo Après Tchou Tchou Charles Qui était très sombre Et assez effrayant On va partir dans un délire Beaucoup plus coloré Mais dans un délire quand même Effectivement Vous êtes dans la peau d'un chasseur de primes Et vous devez arrêter des extraterrestres Qui viennent sur Terre Pour fabriquer de la drogue Grâce aux ressources de la Terre Ouais Bon déjà ça pose les bases Effectivement C'est un FPS Avec un détail particulièrement important C'est le délire sur les armes Toutes les armes sont incroyables Elles vont vous parler Elles vont se foutre de vous également Toutes les créatures de ce monde Sont complètement barrées C'est un méga délire On a souvent dit que le jeu Était dans le même univers Que Rick et Morty C'est pas tout à fait ça C'est qu'en fait C'est le même créateur Que la série Rick et Morty Déjà là on comprend Beaucoup mieux le délire Mais ce n'est pas dans le même univers Cependant Ça a l'air tout aussi Complètement WTF Et en plus Ça a l'air plutôt joli Alors pourquoi pas C'est Iron Life S'il y en a qui comptent le faire Dites nous dans les commentaires Ce que vous attendez de ce jeu Parce que franchement C'est peut-être pas pour tout le monde non plus Le 6 décembre On va retrouver l'épisode 2 De Hello Neighbor C'est un nom connu Qui revient ici Et une suite plutôt attendue Par les fans du titre Très clairement Le jeu est dispo en démo Depuis maintenant plusieurs mois Et donc il sort enfin En version finale Le 6 décembre Hello Neighbor C'est un jeu d'infiltration Dans un style un peu dessin Vraiment sympa Et comme dans le premier Vous devez vous infiltrer Dans des bâtiments Des environnements En trouvant des objets En résolvant des énigmes Et surtout En essayant de pas vous faire choper Par la créature Ou du moins la personne Qui protège les lieux Et très clairement Vous n'avez pas le droit à l'erreur Sous peine Et bah de vous faire choper Par le callback Et vous ramener un petit peu plus tôt Dans le premier épisode Vous vous infiltrez Chez votre voisin Pour voir ce qu'il cachait Dans sa cave Et bien dans cet épisode Ce même voisin A disparu Et vous devez mener l'enquête Mais d'autres menaces Veillent quand même Et risquent de vous faire Quelques frayeurs Un univers coloré Un level design Bien pensé Hello Neighbor C'est clair que c'est une belle expérience Le premier avait eu De très bons avis A n'en pas douter Que celui-ci aussi Pour ceux qui aiment Les plus petits jeux indépendants Là aussi Il y a une très belle pépite Pour ce mois de décembre Le 13 décembre On va retrouver Crysis Core Final Fantasy 7 Réunion Et donc oui Bien entendu C'est un jeu lié A Final Fantasy 7 Dont on attend La deuxième partie Ça arrivera Très bientôt Mais du coup Qu'est-ce que ce jeu Que personne n'a vraiment Mis en avant Dont personne n'a Réellement parlé Et bien je me suis informé Et voilà la réponse Il s'agit en fait D'un remake D'un jeu du même nom Qui était sorti En 2008 Sur PSP Ça commence à dater Et ce jeu C'est tout simplement Un spin-off De Final Fantasy 7 Entendez par là Un petit jeu secondaire Annexe à l'histoire principale De Final Fantasy 7 Ici c'est un jeu Qui va s'axer Sur le personnage De Zack Que l'on voyait d'ailleurs A la fin de la partie 1 Du remake De Final Fantasy 7 Vous commencez à comprendre Le truc Et bien Zack Effectivement Il a une histoire Et ce jeu S'axe sur lui-même Ce qui va avoir un intérêt Puisque bien entendu La partie 2 Va directement reprendre La suite De la fin de la partie 1 Et ici donc On va retrouver Un remake Qui va s'inspirer Justement De ce qu'on avait vu Il y a quelques années Sur FF7 Remake Avec dans les graphismes Beaucoup d'évolution Dans le combat également On change de style Puisque bien sûr Tout était différent En 2008 Et petit point important Contrairement à Final Fantasy 7 Qui est une exclusivité PlayStation Cet épisode est disponible Sur toutes les consoles Xbox et Switch C'est clairement pas Un épisode principal Je ne pense pas M'y attarder Et vous Est-ce que vous comptez le faire Ou pas Moi je pense que je vais attendre Les vrais gros épisodes De Final Fantasy En 2023 Final Fantasy 7 Partie 2 Mais également Final Fantasy 16 Qui arrive enfin On en reparlera Mais déjà Il est temps Et bien ce petit spin-off Qui arrive en décembre Est-ce que vous comptez le faire Dites-moi tout Et puis bien sûr On revient au début du mois Avec le 2 décembre Peut-être la plus grosse attente De cette fin d'année Et de ce mois de décembre J'ai nommé The Callisto Protocol Que je vois encore Beaucoup écorfer Dans les commentaires Si je vous le remarque C'est bien Callisto Et pas Calypso Je vois beaucoup la faute Dans les commentaires Mais pour une fois C'est vous qui faites des fautes Et pas moi Je suis content Dans tous les cas Effectivement C'est bien entendu On va dire Le petit frère Le petit cousin De Dead Space Et ce n'est pas pour rien C'est les mêmes créateurs Que ceux qui avaient fait A l'origine Dead Space Dead Space qui offre Un remake en 2023 On en reparlera Est-ce que ça va pas faire Un petit peu doublon On ne sait pas Ici c'est quand même Une histoire un petit peu différente On reste bien sûr Dans un jeu d'aventure Un jeu horrifique Et encore une fois Une belle vidéo Qui vous offre Tous les détails A savoir sur ce jeu Pour savoir si ça pourrait vous plaire Est disponible sur la chaîne Allez la voir Vous allez voir J'ai déjà pas mal d'infos A vous donner Effectivement Ça va être gore Très très gore C'est peut-être le détail Le plus important Et peut-être ce qui le différenciera Le plus de Dead Space Qui est gore aussi Mais pas à ce point là Quand même Rappelons les bases Vous êtes un prisonnier Dans une petite planète Callisto Effectivement Et tout ne va pas se passer Comme prévu Le pénitencier est attaqué Par des créatures terribles Mais également Des gros robots Pas très gentils Toutes ces menaces Vous aurez à les éviter A les éliminer Pour survivre Et peut-être Vous échapper De l'exploration De l'affrontement Tout ce qu'il faut Une aventure Qui risque d'être bien sanglante Et très sombre On aura l'occasion Eh bien de découvrir ça Sur la chaîne Puisque bien sûr Il y aura plein de vidéos Un guide complet A partir du 2 décembre Ne ratez rien En activant la cloche Bien entendu J'ai hâte de découvrir ça Bon et on termine Sur un petit bonus Puisque ce n'est pas réellement Une sortie nouvelle Très clairement C'est bien sûr Enfin Très attendu La mise à jour Next Gen De The Witcher 3 Qui arrivera donc Le 14 décembre Effectivement Si vous ne savez pas Comment occuper Vos longues soirées D'hiver Devant la cheminée Ça existe encore La cheminée Je ne sais pas Quoi qu'il en soit Si vous ne savez pas Quoi faire cet hiver Eh bien là Il y a de quoi tenir Jusqu'en janvier Très clairement Pour ceux qui voudraient Refaire Ou peut-être Découvrir The Witcher Peut-être parce que Certains comme moi N'ont jamais fait The Witcher 3 Oui je sais Vous pouvez exprimer Votre indignation Dans les commentaires N'hésitez pas Cependant Quelques petites notions Importantes à savoir Il ne s'agit en rien D'un remake C'est vraiment juste Un remaster Next gen Ici Je vous mets à l'écran Un comparatif Entre les anciennes versions Et la prochaine Il y a une différence Mais ce n'est pas non plus Incroyable Si vous l'aviez fait A l'époque de la Playstation 3 Là il y a peut-être Un vrai step up Mais sinon Si vous l'avez fait plus tard Vous n'allez peut-être Pas voir une énorme différence Bien sûr Les plus grosses évolutions Ce sera au niveau De la résolution Le jeu va tourner En 4K En 60 FPS Avec de meilleures textures Forcément Et une luminosité Un petit peu améliorée Puisque le jeu Va utiliser Les capacités De raytracing Sur les dernières consoles Next gen Bien entendu Pour booster un petit peu Tout ça A savoir que la mise à niveau Sera totalement gratuite Si vous possédez Déjà The Witcher Sinon il faudra bien sûr Acheter la version complète Au prix de base De 35 euros Ici Ça fera donc peut-être Parti de votre programme En décembre Vous allez peut-être Retourner déglinguer De la vouivre Peut-être pour vous consoler De la perte de Henry Cavill Dans la série The Witcher Sur Netflix Et c'est triste Et voilà pour les belles sorties De ce mois de décembre Un mois un petit peu plus calme Pour terminer l'année Mais quand même Avec de très beaux titres Alors dites-moi Dans les commentaires Lesquels comptez-vous faire S'il y en a d'autres Que j'ai oublié Rajoutez-les C'est fait pour ça Les commentaires Allez-y On rappelle qu'il y a Dans la description Un petit lien sur une page Avec les jeux Qui sont disponibles En précommande Pour les avoir moins chers Et me soutenir N'hésitez pas N'hésitez pas à aller faire un tour On n'oublie pas également Le gros pouce bleu De s'abonner Et d'activer la cloche Pour ne pas rater Les vidéos qui vont arriver Sur certains de ces jeux Que l'on a vu aujourd'hui Nissan Speed The Callist Protocol Et peut-être quelques autres On verra On en reparlera Dans les prochains jours Ne ratez rien les amis Et nous on se retrouve très vite En attendant N'oubliez pas Les p'tits cafés Sous-titrage ST' 501